Bonjour et bienvenue sur MusculationPuisama.com, ici Étienne. Et ici Charm. Et sur MusculationPuisama.com, deux entraîneurs diplômés en kinésiologie vous donnent des conseils scientifiques de musculation pour prendre la masse plus vite au naturel. Répondent à vos questions de musculation et vous montrent des trucs de musculation au gym comme il y a un. Mais aujourd'hui, ça va être une capsule un peu spéciale. Oui. Entre autres parce que c'est samedi. C'est samedi. C'est sympathique les samedis. Passez-vous un bon week-end jusqu'à présent? Ben oui, toi. Ben oui, t'es-tu encore en pyjama devant l'ordi? J'ai une anecdote bien vite. Quand on travaillait à l'armée, j'entraînais les recrues qui échouaient le test d'admission. Ces jeunes-là, ils s'entraînaient trois fois par jour, cinq jours par semaine. Leur quartier était au douzième étage et il n'y avait pas de droit de prendre l'ascenseur. Puis c'est du monde qui ne courait pas un palier 6 au test bip-bip. Fait qu'ils n'étaient pas très en forme. Fait qu'on les ramassait. Puis là, le vendredi après-midi, au dernier entraînement de la semaine, je me souviens de mon boss qui les entraînait un moment donné. Puis ils disaient « Hey guys! » parce que c'était surtout des anglophones. C'était les recrues de tout le canadien. « It's Friday! » Tu sais, c'est ça la nouvelle. C'est vendredi. Tu sais, la semaine est finie. Puis là, tout le monde était comme « Yeah! » Mais… La semaine avait été rough. Ils ne l'avaient pas facile, eux autres. Fait que là, c'est samedi. J'espère que tu es content que ce soit la fin de semaine. Moi aussi, je suis pas un content que ce soit la fin de semaine. Yes. Et là, comme c'est la fin de semaine, on se dit que tu as peut-être un petit peu plus de temps pour jaser de musculation. Fait qu'on va se jaser de musculation. On va se jaser de musculation. Pour parler des grands entraîneurs qui ont façonné la mentalité actuelle en musculation à travers le monde. Oui. À travers le monde. Puis peut-être que je peux commencer. Ben, tu peux y aller. J'ai de la misère. Là, tu m'as dit ça. Oh, je sais pas. Quand on va y aller chronologique, il faut qu'on replace les entraîneurs dans l'histoire. Ben, moi, je dirais géographique. Ça commence à l'époque romaine. C'est le Milo qui devait son taureau. Oui, connaissez-vous celle-là? Vas-y donc. Ça commence bien, ça. Ben, si on a des fermiers qui élèvent des moutons ou des bœufs, dans le fond, l'histoire, c'était que le gars, à sa ferme, à chaque fois, il y avait une nouvelle brogbie. Puis, en ce moment-là, il a soulevé à tous les jours. Puis là, au début, le brogbie, j'imagine, ça pèse pas bien, bien pesant. C'est tout petit. Puis, ensuite de ça, il a levé à tous les jours. Fait qu'il est devenu super fort. Puis, il a mettait tout le temps sur ses épaules pour les promener. Puis, à un moment donné, le mouton était vraiment gros. Puis, il se promenait avec. Tout ça. Je pense que c'était un bœuf, en fait. C'était un bœuf. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il traînait le bœuf sur ses épaules. Tellement qu'il était rendu fort. Exact. Dans le fond, c'est une belle illustration. L'adaptation. La capacité d'adaptation. Puis, de surcharge progressée. Ouais, c'est ça. Puis, je sais pas si c'est vraiment vrai. Je sais pas si c'est un mythe. Mais en tout cas, ça... Je connais personne qui l'a essayé. Qui lève un mouton sur ses épaules. Sinon, essayez-le. Mettez-le sur YouTube. Votre mouton, le défi YouTube. J'imagine qu'il faut que tu habites ton mouton quand il est jeune. Ouais. Parce qu'il va pas chercher un bœuf dans un champ et le mettre sur tes épaules. Je pense qu'il va te donner du fil à retordre. Il ne sera pas... C'est assez pesant. Faut que tu commences jeune. Mais de façon peut-être plus contemporaine, je dirais que dans le domaine de l'entraînement, il y a certainement deux grands courants. Puis peut-être trois, mais je dirais pour les deux principaux. Il y a un des grands courants qui est peut-être encore le courant dominant. En tout cas, c'est fantastique ce que ce pays-là peut faire avec les moyens qu'il y a aujourd'hui. Puis c'est le courant qui a été développé dans l'ex-URSS. Les chercheurs soviétiques, dans les années 60-70, étaient certainement loin en avant de l'Amérique du Nord, des États-Unis, même de tout l'Occident, dans leur méthode d'entraînement, dans la science de l'exercice. Et encore aujourd'hui, il va y avoir... Vous pouvez vous procurer des vieux textbooks d'entraînement russes traduits en anglais, un peu tout croche, sur Internet, puis vous allez avoir une vision de l'entraînement qui est complètement différente que certainement la vision populaire, mainstream, influencée par le bodybuilding américain qu'on connaît aujourd'hui, et que même la vision que nous, on apprend à l'école quand on lit des choses qui se sont écrites en Russie dans les années 70. En tout cas, moi, je capote. Puis, ils ont leur propre langage. C'est comme si t'entraies dans un autre monde. Les termes sont différents. La façon de voir l'entraînement est différente. La façon de voir les qualités musculaires, les qualités motrices est différente aussi. Et puis, ça, c'est sûr que ça a certainement influencé notre vision de l'entraînement aujourd'hui, en 2012, même si ça a été développé dans les années 60-70. Puis, en gros, venant de la Russie, c'est beaucoup la périodisation d'entraînement. Et malheureusement, aussi, les stéroïdes, parce que je pense que ça a commencé là-bas, même avant les États-Unis. J'écoutais un documentaire, un moment donné, puis il disait, c'était le gars qui a fondé York, les Poids yalta, puis le gars était bien dans le domaine de l'haltérophilie, puis du powerlifting dans le temps. Puis, il disait, un moment donné, que l'histoire, c'était un gars, un préparateur physique de l'ancienne URSS. Il était sous un soir, puis il a raconté, finalement, un gars des États-Unis qu'il avait trouvé des stéroïdes, puis tout ça, puis il avait fait, « What the fuck? » Puis là, ils ont banné aux États-Unis, puis ils ont créé leurs propres stéroïdes, puis là, c'est la partie de même. Ah ben! Un peu les deux comme ça. Il disait ça dans le documentaire « Bigger, Stronger and Faster », parce que vous n'avez jamais vu ce documentaire-là, un « best ». C'est un bon film. Oui, un bon film. Donc, c'est pas mal ça. Et la périodisation, quand même, joue un grand rôle sur le fait que l'URSS, a été un pays dominant. Et la périodisation, c'est l'agencement de tes séances d'entraînement de un dans ta semaine, mais de deux, d'un programme à un autre. Donc, longtemps, on a pensé que tu as un bon programme d'entraînement, celui-là, « ever and ever », mais en réalité, tu as plusieurs qualités musculaires dans ton entraînement que tu veux travailler. C'est particulièrement vrai pour des athlètes qui vont faire des sports avec beaucoup de qualités physiques différentes. Donc, à ce moment-là, tu ne peux pas tout le temps tout entraîner en même temps. Donc, tu segmentes et tu essaies de piquer au bon moment pour quand tu vas être rendu finalement aux championnats nationaux ou les Olympiques. Et là, à ce moment-là, tu as plusieurs phases. Tu as des phases d'accumulation, tu as des phases d'intensification, tu as des phases d'affûtage à toute fin, réduire le volume pour que tes athlètes soient en mesure de finalement récupérer puis de piquer au bon moment pour ta compétition. Il y a des phases de maintien aussi durant la compétition que si, par exemple, durant une saison de hockey, qu'est-ce que tu fais pour réussir à maintenir tes acquis le plus longtemps possible. Donc, tout ça est une science et ça a été parti pas mal en université. Tout à fait. Peut-être quatre bons auteurs soviétiques. Verko Shansky, Platonov, Tudor Bumpa, qui a immigré au Canada maintenant, qui est très connu pour la périodisation, et puis Michael Yesis, qui écrit aux États-Unis, qui a écrit plusieurs livres directement en anglais puis qui maîtrise très bien l'entraînement. Donc, Bumpa et Yesis, vous allez trouver des livres qu'eux-mêmes ont écrits en anglais qui se lisent bien. Verko Shansky, Platonov, ça va être traduit. Et là, vous allez être vraiment dans du russe. Il y a même d'autres choses encore plus obscures et un peu hardcore russe que vous pouvez trouver sur Internet. Bonne chance. Verko Shansky a travaillé de près avec un biomécanicien de l'Afrique du Sud qui s'appelle Mel Sif pour écrire la Bible de l'entraînement, à mon avis, Super Training. Super bon livre. Un livre, enfin, que je recommanderais à tous les entraîneurs. Je pense que tout le monde a ça dans sa bibliothèque. Et ce qui est le fun, c'est que Mel Sif, bon, étant un Africain du Sud, il a pu très bien écrire ça. En anglais, encore une fois. Mais lui, il travaillait main dans la main, avec Verko Shansky, qui est donc un des grands entraîneurs de l'Union soviétique. Effectivement. Si on se transporte à une autre place dans le monde, aux États-Unis, il y a eu beaucoup la culture du bodybuilding qui s'est créée, donc années 50, 60, 70. Puis avec toute la culture des magazines également qui allaient avec ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les magazines, on voulait souvent épater la galerie puis faire en sorte que, dire que quand même, ces gars-là, ils s'entraînent fort puis tout ça, puis à quel point c'est des monstres puis d'en faire des super vedettes. Donc, il a été popularisé beaucoup du split training et aussi beaucoup des entraînements avec un très, très haut volume. Et d'ailleurs, dans ce temps-là, dans le temps d'Arnold, il passait beaucoup de temps dans le gym. Il faisait énormément de séries et il ne jouait que par ça. Ça fait que ça a entraîné, finalement, la culture de faire beaucoup de séries qui a été, finalement, le corrigé dans les dernières années parce qu'on se rendait compte que aussi, pour entraîner, par exemple, des athlètes, on ne veut pas nécessairement faire des exercices de bodybuilder, on ne veut pas nécessairement faire des exercices localisés. Donc, eux, ils ont popularisé également les exercices localisés, faire des petits exercices d'avant-bras ou des petits exercices de mollets pour réussir à construire ta masse musculaire au complet. Et là, on a vu que c'était peut-être un peu trop de volume d'un côté. Donc, il y a eu un autre courant par la suite qui était le heavy duty ou le, comment on appelle ça? High intensity training. Oui, exactement. Arthur Jones. Arthur Jones, le gars même qui a inventé des mutilus et toutes les machines de musculation. Apparemment, quelqu'un qui a présenté ça pour la première fois, il avait présenté le gros monstre que vous avez peut-être déjà vu, quelque chose de semblable dans votre école secondaire. Tu as un gros multistation vieux, tu as un leg press après ça et tout. Puis, apparemment, le monde était là à la barouette, c'est bien hot, une machine d'entraînement, on ne pensait pas que quelqu'un inventerait ça un jour. Puis là, lui, il a popularisé un petit peu plus le fait que, écoutez, c'est bien beau avoir du volume, mais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment de regarder quand est-ce que ton corps surcompense puis t'assurer de monter tes charges à chacune des séances puis se rendre compte que ce n'est peut-être pas nécessaire d'avoir 20 séries pour ton bench, mais tu t'assurer que si tu en utilises juste une, mais une fois que tu as refait un entraînement par la suite, il faut au moins que tu sois capable de faire une ou deux répétitions de plus pour se lever un petit peu plus pesant et là, de vraiment jouer avec ça. Donc, ça a été intéressant à ce niveau-là. Sweet! Charles, j'aurais quelque chose pour les membres. As-tu quelque chose à ajouter avant? Je vais en avoir encore pas mal pour les membres. Encore pas mal pour les membres? On va en garder pour les membres. Les gars, je vous ai nommé quelques entraîneurs de l'URSS. Je pourrais vous nommer quelques entraîneurs américains. C'est sûr qu'on pense à Charles Paul Le Quint. Très influencé aussi par Ian King. Il y en a un, Michael Boyle, c'est ça, c'est ça, c'est l'entraînement d'athlète qui est bon. Oui, qui est quand même assez populaire. Il y en a d'autres beaucoup au niveau des athlètes qui sont populaires aux États-Unis. Et dans le fond, notre vision d'entraînement à Charles et à moi est influencée par tous ces entraîneurs-là et toutes les lectures et les DVD, par exemple, qu'on a vus de ce monde-là. Et on a essayé de rassembler ça, enfin, tous leurs trucs de musculation, on a essayé de les rassembler dans une collection de trois DVD au gym où on montre comment appliquer, dans le fond, leurs techniques à eux, à ton entraînement pour prendre la masse. C'est sûr que, eux, dans leur livre, tu as des techniques pour un peu tout, le cardio, l'endurance, la force, la masse musculaire. Puis, des fois, tu peux taper une brique de 300 pages pour avoir cinq trucs pas pires sur l'entraînement. Nous, on est passé à travers tout ça et on a mis ça dans trois DVD et là, c'est en vente cette semaine, les trois DVD pour le prix d'un. Et l'information là-dessus est en dessous du vidéo. Et dans un... Ben, les gars, ratez pas ça. Écoutez, moi, je dis souvent que si je recommençais ma carrière d'entraîneur puis je pouvais mettre la main sur quelque chose qui me starterait puis qui me donnerait un avantage sur tous les autres entraîneurs, c'est probablement les 101 secrets. Écoutez, avant, je m'entraînais correct puis avec les 101 secrets, mais avec tous ces trucs-là, tu es vraiment un step au-dessus puis je sais que juste comme entraîneur, tous les autres entraîneurs m'en regarderait puis je ferais, « Colin, c'est quoi ces trucs-là ? » C'est les meilleurs trucs des 37 meilleurs entraîneurs. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Dans un instant, les gars, on se reparle avec d'autres points sur les plus grands entraîneurs au monde. courant de l'Australie, courant également du functional training qui était très populaire puis d'ailleurs qui nous faisait venu de l'entraîneur qu'on mentionnait tantôt, Michael Boy. Donc, puis vous dire un petit peu qu'est-ce qui se fait présentement. Donc, si ça vous intéresse qu'on vous parle de ça. Et ici, c'est samedi matin au moment où toi, derrière l'écran, comment avoir des abdos des gars du UFC. Yeah. All right. Ça fait que, merci beaucoup de vous écouter. On prend congé dimanche. Peut-être un petit email, mais pas de vidéo. Puis, on va se revoir lundi. À bientôt, les gars. Les membres, on se revoit dans un instant. À bientôt.